salut tout le monde on se retrouve du pouvoir les raccourcis clavier pour un sélectionner une ligne supprimer une ligne insérer une ligne et en plus on verra deux raccourcis bonus alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater alors ça va aller très vite alors soyez très attentif alors j'ai déjà précisé avant d'utiliser ces différents raccourcis clavier il est très important de sélectionner tout d'abord une cellule de la ligne en question il faut bien évidemment être dans une cellule de la ligne en question alors si nous voulons sélectionner cette ligne qu'est ce qu'il suffit de fait il suffit d'utiliser le raccourcis clavier match et espace on parle de la touche match ou de la touche shift pour ceux qui ne le savent pas alors une fois que notre ligne est sélectionné si nous voulons la supprimer il suffit d'utiliser le raccourcis clavier contrôle et moins pour ceux qui n'ont pas une touche unique moins la touche moins est située sur les touches spéciales il faut désactiver la majuscule et contrôle moins alors maintenant que nous avons venu de supprimer une ligne si nous voulons ajouter une ligne ou bien insérer une ligne il suffit tout simplement d'utiliser le raccourcis clavier contrôle et plus alors pour ceux également qui n'ont pas de touche unique plus vous avez certainement une touche de votre clavier avec le signe plus le signe égal et les crochets alors pour vous vous devez utiliser le raccourci clavier contrôle marge et plus vous devez appuyer tout d'abord la touche contrôle et maintenant appuyer sur la touche marque pour voir activer le signe plus donc contrôle marge pour activer le signe plus et maintenant cliquer sur cette touche du clavier pour avoir le plus alors maintenant voilà dans le raccourci clavier maintenant comme je vous l'a dit il existe également deux raccourcis clavier que j'aime très constamment utiliser il s'agit des raccourcis clavier qui vont nous permettre d'annuler une action et de revenir sur une action annulée pour annuler une action qui a été effectué une seule ligne mais nous avons inséré deux lignes alors pour revenir en arrière comme même souvent le dit ou bien dans le langage d'excel pour annuler une action qui a été effectué il suffit d'appuyer sur la touche contrôle et z et une nouvelle fois contrôle et z voyez dans chaque fois qu'on utilise la touche contrôle c2 ça annule l'action précédente alors si nous avons annulé une action par erreur comme par exemple ici on voulait bien évidemment insérer une ligne et nous avons appuyé sur la touche contrôle et trois fois ce qui a fait en sorte qu'on est revenu à ce niveau alors vous dit qu'on ne voulait pas annuler l'action précédente donc on peut revenir sur cette action qu'on vient d'annuler en utilisant la touche en utilisant le raccourci clavier contrôle y là ça nous permet de revenir sur une action qui a été annulée alors si vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous avez besoin de raccourci clavier n'hésitez pas à me le préciser également en commentaire alors on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce 1